bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui enfin pour une vidéo scrapbooking qui ne sera pas une vidéo où je fais du scrapbooking à proprement parler mais une vidéo où je vous présente une commande que je n'ai pas passé puisqu'elle m'a été offerte de la part du site variations créatives ils m'ont contacté il y a quelques jours quelques semaines pour me proposer de faire une sélection de produits qui pourraient m'intéresser sur leur site je connaissais le site de nom je ne me souviens pas si j'avais déjà commandé parce que par le passé j'ai fait plein de commandes dans plein d'endroits différents parce que comme vous le savez peut-être je fais du scrapbooking avec la méthode project life qui est une méthode un peu particulière avec des pochettes classifiées dans laquelle on a glissé des cartes c'est pas du tout du scrapbooking sur des grandes feuilles vierges sur lesquelles on a collé des choses et il n'y pas beaucoup beaucoup de sites qui références des produits de sur ce système là project life étant une marque par becky higgins qui est une américaine mais on peut trouver des produits dans plein d'autres marques bref très de blabla pour vous dire que je me souviens pas si j'ai déjà passé commande sur ce site mais en tout cas j'ai été très surprise par la quantité de références proposées dans tous les loisirs créatifs possibles et imaginables aquarelles photo scrapbooking découpe divers et variés collage aussi la cire à cacher je vais vous montrer j'ai reçu des petites choses et donc j'ai pu recevoir un bon cadeau très généreux pour pouvoir passer une commande et recevoir plein de petites choses et la personne qui m'a contacté m'a également glissé quelques petites surprises donc je vais pouvoir vous montrer tout ça vous me posez souvent la question marielle est ce que tu fais encore de scrapbooking oui mais je suis extrêmement en retard et en fait quand je m'y mets je m'y mets plusieurs heures et je rattrape tout le retard accumulé mais là j'ai énormément de retard ça se calcule en années mais j'en fais depuis 2014 je m'en souviens parce que c'est le moment quand on m'a demandé en mariage j'ai démarré ça lors de nos fiançailles c'est un événement particulier mais c'était pas forcément le point de départ que je souhaitais mais voilà je me souviens que c'était 2014 je vais vous montrer tout ça et restez jusqu'à la fin parce que j'aurai un petit code promo pour vous alors je vais vous montrer un peu tout dans le désordre tout d'abord j'ai reçu des petits cadeaux puis vous verrez qu'avec ce dont je vais vous parler à la fin vous pouvez également recevoir des petits cadeaux ce sont des des tampons transparents comme ceci qu'on vient placer sur un bloc d'acrylique et ensuite on peut interchanger bien sûr tous les petits visuels et on a juste besoin d'avoir de l'encre de l'autre côté et du coup j'ai reçu la teinte mild lavender qui doit être une couleur un peu parme violette si j'en crois le nom donc ça je n'ai rien de ce style d'art mais je suis très curieuse de tester ça toujours dans le domaine des petits tampons à nouveau ça m'a été glissé dans le cadeau des tampons transparents ici sur le thème du voyage je suis pas certaine que j'arriverai à vous retrouver les liens de chaque produit mais la navigation sur le site est très simple et surtout c'est extrêmement bien organisé en fonction des différents arts créatifs donc je ne sais pas si vous aurez besoin d'avoir toutes ces petites références mais je pense que vous n'aurez pas de mal à vous y retrouver et puis là c'est un petit set de tampons sur le thème des vacances donc très chouette ça aussi pour la papeterie pour envoyer des cartes etc ça peut être ça peut être sympa là aussi j'ai une pochette avec des petites surprises Marielle voici votre commande préparée avec soin par nos équipes nous sommes enchantés de vous faire découvrir notre boutique et nous espérons de tout coeur que les produits vous plairont je n'en doute pas un grand merci pour reconfiance et joyeuse création et donc là j'ai reçu plein de petites de petites cartes dont je vais pouvoir me resservir pour faire mes fonds de les petits fonds de cartes pour le project life oh trop chouette je vais toutes les mettre de côté on continue dans les cadeaux décidément et alors c'est toujours très bien présenté parce que c'est dans des petites pochettes et c'est écrit ce cadeau vous est offert par variation créative ça ce sont des à chaque fois que je fais des vidéos je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à trouver le vocabulaire et quand je fais le montage je me dis mais c'est pas possible de pas avoir les mots qui te viennent des petits empiècements en bois voilà à glisser à nouveau pour faire des petites décorations c'est très très joli à nouveau sur le thème de l'été et du voyage et enfin dans les cadeaux un pochoir avec des fleurs voilà ça je pense que une est ça risque de bien lui plaire aussi donc pareil je vais mettre de côté pour elle alors on continue avec ce que j'ai sélectionné j'ai pris un tampon pour de la cire à cacher c'est ma nouvelle c'est mon nouveau dada c'est ma nouvelle passion j'ai envie d'en faire sur absolument toutes les enveloppes que je réalise au quotidien sachant qu'il ya quand même plein de personnes qui ne demandent pas à recevoir ce genre de choses sur leurs enveloppes typiquement les envois administratifs que je fais mais que voulez vous ça me passionne donc j'ai un tampon avec enfin j'ai un manche avec un tampon interchangeable j'ai deux embouts et j'ai hésité à prendre que l'embout ici mais j'ai quand même pris le manche avec parce que j'avais peur que ça ne soit pas compatible la cire à cacher vous pouvez l'acheter de différentes façons soit des petits bâtons que vous venez faire fondre avec une petite flamme ou autre ou bien vous pouvez également faire comme moi acheter sous forme de comme un pistolet à colle sauf qu'à l'intérieur ce sont des bâtons de cire donc du coup j'ai pas repris dans la commande de la cire parce que j'en ai plein j'ai juste repris le petit manche donc faut bien acheter le manche séparément avec voilà le petit cachet de l'autre côté j'ai pris une forme un peu végétale je trouve ça très joli peur le manche est magnifique donc je vais pouvoir cacheter encore plus que ce que je faisais jusqu'à présent et que serait une vidéo sans une batterie qui lâche donc nous revoici avec une nouvelle batterie on continue j'ai pris un set de petits carnets mais je vais les ouvrir pour vous les montrer parce qu'ils sont adorables ces petits carnets là j'en ai toujours un sur mon bureau et en fait quand je suis au téléphone que je dois prendre des notes pour un rendez-vous ou autre je m'en sers vraiment comme de papier brouillon mais le fait que ça soit sous forme de carnet me permet de pouvoir revenir dedans si je prends des notes j'ai un appel téléphonique pour un projet pro je griffonne quelque chose j'ai envie de retrouver mes notes c'est plus pratique que ça soit sous forme de carnet que sous feuilles volantes ce sont de petits formats donc ça me va très très bien ils sont lignés et c'était un lot de trois je ne fais pas un dessin mais du coup les motifs me plaisent énormément je vous fais tout dans le désordre je ne trie pas par catégorie ça ce sont des autocollants que je trouve ravissants il y a six feuilles au total donc 210 autocollants donc pour la papeterie pour du scrapbooking voyez il y en a sur les deux faces des petits motifs un peu vitaminé coloré des fleurs des petites bannières des arcs en ciel je trouve ça magnifique et ça c'est très chouette pour mettre un peu de couleur sur une page un peu vierge ou quand vous avez utilisé des cartes avec des teintes un peu un peu pastel ça peut être très sympa ensuite j'ai pris quelque chose que je n'avais jamais acheté auparavant ce sont des cadres pour lui c'est des photos à l'intérieur ça ça peut être sympa typiquement quand vous prenez des photos lors d'une occasion particulière que vous voulez les envoyer à quelqu'un en format papier par la suite ça peut vous permettre de les encadrer entre guillemets pour faire un envoi un peu plus un peu plus sympa et puis pour pourquoi pas les mettre en scène chez vous j'ai notamment un grand un grand quand je vous dis que les mots ne me viennent pas un grand pêle-mêle dans mon bureau et ça peut être sympa voilà justement pour illustrer quelques petites photos que je possède il y a au total six cadres pour des photos de 3 sur 4 et de 4 sur 6 ensuite j'ai pris ce qu'on appelle des die cut dans le domaine du scrapbooking il y en a 33 au total les die cut ce sont tout simplement des découpes qui ne sont pas autocollantes avec toutes ces formes je vais vous en montrer quelques unes pareil pour ajouter sur des photos sur des fonds pour mettre des petites notes des petits mots je les garde tous dans une boîte parce que voyez ça s'éparpille assez facilement sinon vous pouvez écrire des choses placer ça à côté d'une photo quand vous manquez un peu d'idées pour rendre vos pages un peu plus coloré je trouve que c'est très sympa voilà et comme vous disiez c'est pas autocollant donc après on le met où on veut on perce on met une attache parisienne colle on en fait ce qu'on veut ensuite j'ai pris je pensais pas que c'était si grand mais trop bien des feuilles d'autocollant c'est un gros bloc comme vous pouvez le remarquer de la marque The Happy Planner je vous ai pas donné les marques à chaque fois mais vous aurez vu ça sur l'écran donc il y en a 691 au total et alors j'adore les couleurs en fait je trouve que tout ce qui est vendu sur le site est très moderne dans le scrapbooking malgré le fait que ça soit une un art créatif assez récent je trouve que il y a des choses qui peuvent être très très vieillotes et alors là je vous laisse regarder même si vous ne faites pas scrapbooking vous pouvez en faire ce que vous voulez de ces de ces petites planches si vous avez des enfants aussi pour décorer des enveloppes pour des anniversaires je trouve ça ravissant voilà je vais pas tout vous montrer mais il ya un peu de dorure c'est vraiment très très beau c'est un gros bloc c'est bien présenté parce que vous avez mal élastique pour pouvoir le fermer c'est vraiment magnifique toujours dans le domaine du scrapbooking j'ai pris une autre planche de d'autocollants c'est marqué party special day celebrate des invitations etc très 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 joli aussi et toujours très coloré vous voyez que au niveau du thème c'est quand même assez similaire ensuite j'ai repris du masking tape est ce que j'en avais besoin pas du tout vraiment pas du tout je dois avoir une quinzaine de rouleaux mais alors j'ai trouvé l'assortiment absolument ravissant il y en a un avec des petites fleurs où je m'en sers pour fermer mes courriers pour mettre un peu de couleurs sur certains envois il ya un rouleau très fin avec des petits pois beige des petits pois blancs sur fond beige pardon j'aime beaucoup ce format aussi ensuite un avec des arcs en ciel ça il va falloir que je les range parce que je sais que ma fille va me les piquer des petites têtes de lapin de nounours de lion et le dernier avec des étoiles sur fond marine on dit masking tape washi tape tout ça c'est la même chose c'est de c'est de l'adhésif version papier ça colle bien mais peu donc il n'y a pas de risque sur du papier ça n'abîme pas et vraiment moi j'en use et j'en abuse dans toute ma baraque j'en colle à peu près partout et ensuite je j'ai pris deux choses relatives à l'aquarelle l'aquarelle qui est un loisir créatif que je pourrais vous faire une vidéo d'ailleurs que j'ai démarré il ya quelques mois notamment à l'aide de cours en ligne proposés par charlotte paro je vous mettrai son son site sous la vidéo mais c'est marrant j'ai l'impression que je vous ai déjà parlé de ça donc j'ai déjà dû faire une vidéo à ce sujet mais je me souviens pas ce que c'est bon je ne sais pas mais je vous ai déjà parlé de charlotte ça me revient donc je vous mettrai cette vidéo sur l'écran si j'arrive à la retrouver donc charlotte fait des cours en présentiel autour de d'annecy ça va autre savoir et elle fait également des cours en ligne vous soyez dans le monde vous pouvez suivre ses cours et alors ça fait quelques semaines que j'ai pas pratiqué mais c'est un loisir créatif que j'aime beaucoup je trouve ça très délassant je trouve que ça fait ressortir toute la critique toute la créativité pardon qu'on a en soi j'aime beaucoup beaucoup et contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est plutôt accessible ça paraît extrêmement impressionnant et en fait avec quelques petites infos quelques petits exercices on peut je pense aboutir un résultat assez joli donc j'ai déjà tout matériel dans le sens où j'ai une palette avec une douzaine de godets de peinture d'aquarelle j'ai deux pinceaux j'ai du papier et j'en ai profité donc pour reprendre un sèche d'aquarelle avec des teintes pastel ça m'a un peu intrigué je peux pas dire que j'ai été restreinte par la palette d'aquarelle que j'avais parce que je ne fais pas assez d'aquarelle pour pouvoir dire oh là là mais je je suis restreinte dans dans mon art je n'ai pas ces couleurs pas du tout mais j'ai sauté sur occasion pour prendre une palette avec des teintes pastel vous avez un nuancier qui est fourni avec donc c'est du papier voilà assez épais vraiment pour l'aquarelle pour vous permettre de tester les couleurs et de garder ça sous les yeux pour voir vers quelle teinte vous pouvez aboutir avec les différentes les différents godets qui sont proposés sachant que je ne vous apprends rien enfin je ne pense pas mais plus on dit du coup on met de l'eau plus la teinte est claire et moins on met d'eau et puis la teinte est pigmentée mais donc ce sont apparemment des teintes assez pastel donc avec plus de transparence ça se présente pas exactement comme ce que j'ai les petits godets sont vraiment individuels et emballés dans du papier donc je vais voir ce que ça donne puis après vous avez une palette ici et une palette là pour faire vos petits mélanges il y a au total 12 teintes donc il y a du lilas du vert très clair rose très pâle un jaune aussi bien bien pastel prima ça doit être la marque et voilà je vais essayer ça je suis assez curieuse j'ai pas repris de pinceau parce que les deux objets sont largement suffisants j'ai dû vous en parler parce que j'ai déjà l'impression d'avoir fait les recherches sur les numéros de pinceaux pour vous les mettre sous une vidéo donc dans la fameuse vidéo là ah c'était peut-être des favorites j'avais dû vous en parler donc je vous renvoie vers cette vidéo pour que vous connaissez le matériel que j'ai de base qui est probablement pas la référence absolue mais qui pour mon usage de grande débutante me convient très très bien et j'ai profité du coup de la commande pour reprendre du papier sachant que j'ai déjà du papier dans une sorte de cahier à spirale mais on peut le détacher assez facilement et ça ce sont vraiment des feuilles où c'est un bloc de feuilles voilà il n'y a pas les notions de spirale donc je prie des feuilles à quatre je n'ai à nouveau pas assez d'expérience pour pouvoir vous conseiller un type de papier mais on conseille généralement un papier assez lourd avec un bon grammage donc là c'est du 300 grammes après c'est marqué sans acide et sans lining je ne sais pas ce que c'est que du lining donc il doit avoir des subtilités qui m'échappent un petit peu mais voilà il faut un papier quand même assez lourd et parfois les papiers ont deux textures en fonction de la face que vous utilisez une texture plus lisse une texture un peu plus rugueuse pareil c'est un choix en fonction de ce que vous avez envie de faire et ben tout ça me donne envie de me remettre à l'aquarelle donc je vais laisser sa sortie et je vais essayer de me remettre prochainement et le dernier article de ma commande c'est un nouveau classeur pour le project life puisque alors j'ai pas fini j'en ai un qui complètement terminé qui est plein à craquer le deuxième je n'ai pas terminé mais du coup j'en ai profité pour en reprendre un troisième parce que j'ai parfois un peu de mal à tomber sur la bonne dimension donc j'ai profité pour prendre celui là très honnêtement j'aurais préféré une autre couleur mais elle n'était plus disponible donc j'ai opté pour ce blanc il s'appelle ça vanille c'est assez fidèle c'est un blanc cassé avec une pointe de jaune à l'intérieur vous avez toujours voilà la petite encoche ici pour pouvoir glisser un numéro un nom ou autre et c'est le format que que j'utilise pour mes pochettes donc je suis très contente d'en avoir repris un voilà pour cette commande variation créative commande que je n'ai pas passé moi même puisqu'on me l'a offerte et je cherche mon téléphone pour pouvoir vous faire part d'un super code promo j'ai vraiment mis un très très bon contact avec l'équipe donc je suis vraiment ravie de pouvoir voilà mettre en lumière ce qu'ils proposent le code c'est le bloc de nérolis 10 je vous mets sur l'écran et je vous lis ce qu'on m'a dit le code offrira 10% enfin moins 10% de remise à votre communauté sur l'ensemble du site variation créative.fr y compris les produits déjà remisés et ensuite je me permets d'ajouter quelques informations qui pourraient plaire à votre communauté nous offrons dans chaque commande deux planches d'étiquettes exclusives ainsi qu'un mini tampon clear à partir de 39 euros d'achat les designs changent tous les mois ce sont des petites attentions que nos clients apprécient nous lissons également dans chaque commande un code promotionnel à utiliser sur leur prochaine commande les offres varient chaque mois elles peuvent concerner une marque ou une catégorie produits donc voilà plein de plein de belles surprises à chaque fois que vous passez commande et puis ce code moins 10% je suis très contente de pouvoir vous proposer pour refaire voilà soit le plein de fournitures si vous faites du scrapbooking ou voilà si vous aimez bien la correspondance les lettres l'aquarelle voilà j'arrive pas à retrouver toutes les autres références mais vraiment je vous invite à naviguer sur le site il ya beaucoup beaucoup de catégories et le site est super bien organisé j'espère que cette vidéo vous a plu je vais essayer de vous refaire une vidéo scrapbooking vraiment où je suis en action parce que je sais que ça vous manque et puis avec le retard que j'ai pris va vraiment falloir que je m'y remette je vous embrasse et je vous dis à très bientôt